Je suis un peu plus grand de taille par cas. Vraiment, 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 nos très sincères excuses pour cet énorme retard que nous avons fait avant d'arriver à Bruxelles. Un travail, un programme à Paris nous a obligés de passer par Paris. Nous avons vraiment, vraiment, mon ami Amarou et moi sommes très, très, très désolés de ce retard et d'arriver aussi tard à une réunion politique aussi importante. Si vous permettez deux ou trois messages, je pense que tout le monde est conscient de la gravité de ces élections, tout le monde est conscient de l'importance de ces élections, tout le monde est conscient de la nécessité d'aller voter. Là, vous, vous commencez à voter à partir du 12 avril. Vous, vous vivez, vous avez la chance de vivre dans un pays démocratique. C'est une vieille démocratie et l'ancienne démocratie. Nous, l'Algérie, ça ne fait pas très longtemps que les élections pluralistes ont commencé. Et chaque fois que nous allons voir nos frères algériens, nous essayons de leur expliquer qu'il n'y a pas d'autre choix en démocratie que d'aller voter. On parle, on discute, programme contre programme, candidat contre candidat. Mais à la fin, c'est le peuple qui doit trancher. Et il faut absolument que nous arrivions à inculquer cette culture que seul le peuple algérien choisira le 17 avril prochain son président. Vous avez suivi, comme nous, un certain nombre de déformations, un certain nombre de manipulations, un certain nombre même de menaces, un certain nombre de personnes qui, depuis quelques chemins, sortent régulièrement dans la rue pour nous imposer leurs solutions par la rue. Alors, nous nous disons, nous disons très simplement à tous ces gens-là, c'est nous qui leur disons en fait Baraket. Parce que franchement, très sincèrement, nous sommes fatigués de tout ce qui s'est passé dans notre pays durant les années 90. Vous-même, je pense que vous êtes les meilleurs témoins de cette époque dans notre pays. Combien d'enterrements vous avez ratés en Algérie ? Combien de mariages vous avez ratés ? Combien de circoncisions vous avez ratés ? Parce que le pays, vous ne pouvez pas aller dans votre pays. Votre pays, vous étiez interdépendant des années et des années. Alhamdoulilah, maintenant, tous les Algériens, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur du pays, peuvent se promener et se balader librement dans leur pays. Donc, à ces gens-là, il faut quand même qu'on rappelle un certain nombre de choses. Ils disent qu'il faut qu'il y ait le printemps arabe en Algérie. Je ne sais pas si vous, vous avez vu un printemps quelque part dans ces pays-là. Nous, on n'a vu que des catastrophes. Si vous avez suivi ce qui s'est passé en Tunisie, vous avez vu ce que la rue Libyenne a donné, ce que la rue Égyptienne a donné, ce que la rue Syrielle est en train de donner, ce que la rue Algérienne a donné durant les années 90, nous savons que la rue mène vers le chaos. Et nous, nous l'avons vécu peut-être plus que n'importe quel peuple du monde. Nous avons eu plus de 200 000 morts, plus de 200 000 Algériens qui ont été assassinés. Donc, je le disais à ces gens-là, le peuple Algérien ne veut plus repartir en arrière. Le peuple Algérien ne veut plus qu'on réveille les démons des années 90. Le peuple Algérien veut vivre en paix, veut vivre dans la stabilité. Et nous disons à tous les opposants, qu'ils soient qui, que ce soit des boycotteurs, d'ailleurs, cette affaire de boycott, c'est une chanson vraiment qui est incroyable. À chaque élection, il y a une partie de l'opposition qui boycotte. Et si vous les suivez bien, tous les partis qui ont appelé au boycott cette fois-ci ont participé aux élections de 2012. Tous, sans aucune exception. Et je vous garantis, je vous promets, que les prochaines élections de 2017, ils vont participer à ces élections. Ils ont discuté pendant des mois et des mois entre eux pour avoir un candidat de consensus. Une fois qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'ils ne pouvaient plus avoir de candidat, ils ont décidé d'appeler au boycott de ces élections. À ces boycottons, nous posons simplement une seule et une question. Si on boycotte les élections le 17 avril, qu'allons-nous faire le 18 ? Que va devenir notre pays le 18 avril ? Quand on va se réveiller le 18 avril, sans président ? Alors, ils ont une réponse. Ils ont une réponse qui est d'ailleurs incroyable. Ils disent qu'on va aller dans une période de transition. D'abord, ils ne disent pas vers quoi on va transiter. Parce que nous sommes en démocratie, nous sommes dans un régime pluraliste. On va transiter vers quoi ? Et puis, dans cette période de transition, ils veulent faire quelque chose d'extrêmement grave et d'extrêmement dangereux pour notre pays. Ils veulent impliquer notre armée nationale populaire dans cette affaire de transition. Et nous le disons, nous l'avons toujours dit, l'armée n'a rien à faire dans la sphère politique. L'armée est très bien dans les casernes. L'armée est très bien dans sa mission de protection de nos frontières et d'assurer la sécurité des Algériens. C'est ça, la mission de l'armée. La mission de l'armée, c'est de ne pas faire de politique, de ne pas participer aux élections. Mais ils veulent, encore une fois, impliquer l'armée algérienne dans cette affaire. Et très franchement, vous avez entendu, vous avez l'an. Surtout à partir d'Europe, des choses qui se sont dites sur notre président depuis qu'il est tombé malade. Ils ont dit des choses absolument hallucinantes sur notre président. Ils l'ont insulté, ils l'ont traité de tous les noms. Ils ont insulté sa famille, ils ont insulté ses frères. Ils ont insulté tout le monde. Disons que c'est un président qui est incapable, c'est un président qui est cynique, c'est un président qui a perdu la tête. Alors que, vous l'avez vu, je pense comme moi hier, il a reçu le secrétaire d'État américain, John Kerry. Il a reçu l'émir du Ducata. Je ne le crois pas, très sincèrement. Et moi, très franchement, j'ai eu le privilège de le rencontrer il y a quinze jours de ça, avec le Premier ministre portugais. Je le dis, je le répète. Je sais que cette phrase, quand je l'ai dit, ça dérange beaucoup de monde. Mais je l'ai dit, je la répète. Il ne va pas gérer la gérée avec ses pieds. Il va gérer la gérée avec sa tête. Et croyez-moi, sa tête fonctionne très bien. Elle fonctionne mieux que celle de tous ses opposants. Et hier, nous l'avons vu. Nous l'avons vu en face. Est-ce que vous pensez très franchement, très sincèrement, qu'il peut se permettre de recevoir le secrétaire d'État américain si sa tête ne fonctionnait pas bien ? Franchement, est-ce que vous pensez que le secrétaire d'État américain va sortir en ayant rencontré quelqu'un d'incapable, d'handicapé, il ne va pas le dire ? Non. Et puis ces gens-là, très sincèrement, cette affaire de maladie, ce n'est qu'un prétexte. Ils étaient contre Baud-Fillera, quand il était jeudi, quand il sautillait partout. Ils étaient contre Baud-Fillera depuis 1999. À l'époque, vous étiez peut-être un peu loin, vous ne savez pas ce qu'on lui reprochait dans le pays. Dans le pays, on lui reprochait trois choses. On disait, ce bonhomme-là, le Président, il habitait à la télévision algérienne. Parce que tous les soirs, il était à la télé, il avait des activités quotidiennes. On disait autre chose, on disait qu'il passait son temps dans les avions. Il y a même un jeunesse qui a écrit, entre deux avions, il est dans un avion. Parce qu'il voyageait beaucoup, il passait son temps à aller participer à tous les grands forums mondiaux pour essayer de réhabiliter l'image de marque de l'Algérie. On lui reprochait aussi d'aller de sillonner le pays de Oulaya en Oulaya et d'aller visiter les 40 Oulaya. C'est même un homme qui lui reprochait son activisme durant les années 90, il lui reproche maintenant le fait qu'il ne bouge pas. C'est incroyable, c'est exactement les mêmes personnes. Et puis vous avez suivi avec moi ces dernières semaines un certain nombre de généraux à la retraite, de colonels à la retraite, d'anciens premiers ministres, d'anciens ministres, qui se sont réveillés d'un coup et qui se sont rendus compte qu'on ne vit plus dans une démocratie. Quand ils étaient au pouvoir, la dignité démocratique. Quand ils étaient au pouvoir, ce pays vivait dans la stabilité, dans la paix, dans la croissance. Maintenant qu'ils ont quitté le pouvoir, ils ont découvert que le pays ne va pas bien. Et, vraiment, je ne veux pas utiliser le geste que vous avez utilisé le matin, mais je le pense. Ils sont vraiment, ils sont vraiment, disons, je ne prévois pas les qualifier. Mais très sincèrement, très sincèrement, nous sommes venus vous dire une chose très importante ici. Il faut que vous alliez voter massivement le 17 avril. Vous, c'est à partir du 12. Il faut sortir massivement voté parce que tous ces opposants-là et tous les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur doivent recevoir une véritable leçon de démocratie de 17 avril. Et cette leçon de démocratie, c'est le peuple algérien, c'est le peuple algérien, le peuple algérien seul qui va décider. Nous disons à tous ces gens-là qu'ils ont même une polémique, une grande polémique dans la presse algérienne, disons pourquoi M. John Kerry, le secrétaire d'État américain, vient en Algérie ? Alors qu'il était au Maroc, le Maroc lui a déroulé le tapis rouge. Tous les Marocains étaient contents de recevoir le secrétaire d'État américain et nous, ils disent, il ne faut pas qu'il vienne en Algérie. Très sincèrement, je vais m'interroger avec vous. Est-ce que c'est ça vraiment une attitude patriotique ? Est-ce que c'est ça vraiment aimer son pays ? Que d'interdire au secrétaire d'État américain, à la plus grande puissance du monde, de venir dans notre pays, discuter avec notre pays, sans qu'il y ait des positions officielles de l'Algérie, en ce qui concerne la région, en ce qui concerne les affaires du monde. C'est une chance extraordinaire que de discuter directement avec les Américains et de leur donner le point de vue officiel de notre pays. Mesdames et messieurs, je vais laisser mon ami Abba Roul, je ne vais pas trop tarder, mais pour vous dire une chose importante. La plupart, ou la majorité de ses opposants, en fait, ils n'ont pas de problème avec le président Boutefléha. Parce que le président d'Algérie a existé avant Boutefléha, l'Algérie existe avec Boutefléha, l'Algérie existera après Boutefléha, mais il y a une seule chose que nous ne pouvons pas changer dans ce pays. Et ça, c'est malheureux pour eux, mais on ne peut pas le changer, c'est le peuple ingénieur. Nous avons le peuple que nous avons, et c'est ce peuple-là qui va trancher, qui va décider, qui sera président le 17 avril, ce n'est personne d'autre. Ce ne sont pas les médias étrangers, ce ne sont pas les médias nationaux, ce ne sont pas les hommes politiques, et ce ne sont surtout pas ceux qui passent leur temps sur Facebook à nous insulter. Merci.